Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour une vidéo de Blood Bowl. Donc ça va être la préparation de l'équipe du Trophée Salière. Aïe, les tirages au sort ont été faits dans un draft avec... Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi je n'ai pas cliqué ? Bon, je ne sais pas pourquoi. On a fait le draft avec Jack sur sa chaîne. Donc c'était dimanche, on est le 24. Et on a reçu les Nordiques. Donc on était cinquième à choisir. J'ai pris les Nordiques. Il y avait encore les Orques, il y avait les Nains, il y avait des bonnes équipes. Tout ce qui est au-dessus de cinq, vous voyez, était encore présent au choix. J'ai décidé de prendre les Nordiques parce que ça fait un long moment qu'on ne les a pas joués. Et que c'est une équipe qu'on aime bien sur la chaîne. Depuis qu'on a joué les Hooligans, on les a joués pendant pas mal de temps. Et là, ça doit faire plus d'un an que je n'ai pas joué Nordique. De manière à avoir une équipe qui dure. J'entends, j'ai fait quelques matchs occasionnellement avec les Nordiques. Mais voilà. Donc ça va être cool. Alors, durant les tirages au sort, vous voyez, il y a des choses qui se sont passées. Cylian, Arakin, Kairlaïs, ils avaient les premiers pics. Mais on arrive quand même au pic 11 avec Artak qui chope les Morts-Vivants. On a Morphée qui chope les Skaven. On a des bonnes équipes qui ont été choisies vers le milieu. Et qui vont faire peur. 1-1-1, le gagnant du trophée précédent a chopé bas fond. Donc en fait, il pourrait très bien réussir le pari du coup sur coup. Qui n'a jamais été fait encore. Sarko Bolt qui a pris son équipe de prédilection, les Ogres. Nagravision qui était arrivé 23. Donc c'est qu'il est arrivé second et il a les Elfes. Jack s'est retrouvé avec le choix entre Union Elphique, Underworld et Vampire. Et du coup, il n'a pas pris les Elfes. Ce qui est dommage parce que s'il avait pris les Elfes, évidemment 1-1-1, ce serait retrouvé probablement avec les Vampires. Et j'aurais bien aimé que ça soit plus dans ce sens. Pour être sûr qu'il ne fasse pas coup sur coup. Pour nous laisser une chance. Et du coup, Nagravision n'aurait pas eu les Elfes. Il aurait eu les Vafons. Ce qui aurait peut-être réduit ses chances de l'emporter. Et Jack aurait eu les Elfes. Mais Jack voulait jouer Nordique à la base. Donc j'aurais pu lui sécuriser les Nordiques. Lui donner les Nordiques et prendre l'Union Elphique. Parce que finalement, l'un ou l'autre, moi les deux équipes, j'aime bien. Donc voilà. Il a décidé de ne pas échanger. Il va jouer les Vampires. Je pense qu'il a une petite idée derrière la tête. C'est pour ça qu'il a voulu les garder. On verra ce qu'il en fait. Enfin, quoi qu'il en soit. On a quand même des équipes assez sympathiques. Avec des coachs tout autant. Et on va voir ce que ça donne. Alors, il y a quelques petites variantes. Il y a le Crédit Vénusien. On a 11 000... Non, 1 100 000 de trésorerie au lieu d'un million. Parce que le Crédit Vénusien nous fournit 100 000 pièces d'or de plus. Donc on va pouvoir acheter plus de choses. Mais on peut aussi mettre de 1 à 100 000 pièces d'or de côté pour ce fameux Crédit. Et du coup, il va se passer des événements. Des événements prédéterminés ou aléatoires. Un peu comme dans Koh Lanta. Vous savez, quand il y a des événements spéciaux qu'on ne s'attend pas par rapport aux jeux de base. Et voilà. Et donc, ça sera basé sur l'or qu'on a en rab. Et puis, certains événements qui se passeront sur le Discord. Donc on verra comment ça évolue. Mais en gros, avec cet argent, on peut gratter une place dans le classement à certains moments du jeu. On peut... Enfin voilà. Il y a des moyens de s'en sortir. Même si tu rates un match, par exemple. Ou si tu préfères combattre un autre joueur. Ou des choses comme ça. Je pense qu'il y aura des coups fourrés qui vont se faire. À côté de ça, quoi d'autre ? Donc le Crédit Vinnusien. Vinnusien ? Oui, c'est ça. Je crois que c'est tout. Oui, si, non. Il y a les 4 coachs qui ont gagné, durant des événements qui se passent sur la chaîne de Jack, qui ont gagné le droit de défier leur premier joueur. Donc, il y a eu des défis. Ils sont 4. Donc il y en a 4 qui défient. Alors, il y en a un qui a défié l'Elfe Noir. Donc c'est 1-1-1 qui a défié Cascule. Donc un Elfe Noir débutant qui lui devait une revanche. Mais bon, du coup, ça peut peut-être lui faire une victoire assez rapidement. On va voir comment se débrouille Cascule. On n'est jamais sûr. Ça peut être un Challenger qui l'emporte. Et ça serait très très beau à voir. On a Jack Seller qui s'est fait défier, évidemment. Il joue Vampire et en plus c'est Jack. Donc c'était une cible de choix. Et il a été défié par Kailars, les hauts elfes. Et nous, on a été défié, nos Nordiques, par Arrakin. Et c'est Nécromantique. Donc on a déjà ces match-up qui sont déjà effectués. Enfin, déjà prêts. Donc on ne fera pas partie du tirage au sort initial. Vu qu'on est déjà défié par ces gens-là. Donc ça sera une ronde suisse. Mais sauf qu'il y aura 8 équipes qui seront déjà sélectionnées pour se combattre. Et puis on verra ce que ça donne. Alors nous, on tombe sur une équipe Nécromantique. C'est un match-up très équilibré. Nors-Nécromantique. Les deux équipes se comportent relativement pareil sur le terrain. Il y a des loups-garous de chaque côté. Il y a des frénésies de chaque côté. Il y a des blocs de chaque côté. Il y a des cadres de force de chaque côté. C'est vraiment deux équipes qui sont bien plus proches qu'on pourrait l'imaginer. Je dirais que les Nécromantiques ont légèrement plus d'avantages sur les manœuvres, le mouvement, que les Nordiques. Mais que les Nordiques, dans l'ensemble, sont plus solides d'un point de vue de tous les blocs qu'ils ont. Ils n'en ont pas que deux. Ils en ont plus. Après, l'armure des Nordiques est un gros défaut comparé à la résilience du côté mort-vivant des Nécromantiques. Donc là, oui. Du côté de la résilience, c'est là où ça va pêcher. Donc du coup, meilleur combattant, mais plus faible d'un point de vue de l'armure. Ça se rééquilibre de nouveau. Donc je pense que ça peut être un match très intéressant à voir entre nos deux équipes. En plus, pic 2, pic 5, voilà. On va voir ce que ça donne. Et on va pouvoir taper sur Harakine. Donc je vais créer l'équipe. Et si vous voulez faire partie de cette équipe exceptionnelle, il faut faire un don à la... Non, je déconne. Il faut me donner vos noms et le rôle que vous voulez prendre. Alors on va retourner sur Blood Bowl, vite fait. Et on va regarder... Alors attendez, je vais faire un petit truc au passage. Tac, tac, tac. Je ne peux pas le faire. Il faut que je fasse ça. Ça et... Ça, probablement. Hop. Voilà. Alors, j'ai changé la taille du truc. Donc, alors c'est quoi ? Les nains... Les nains abonnés, c'est notre équipe de gobelins dans la CCL. Il faudra que je refasse des matchs. Les vers de rage, ceci est une équipe que je joue pour le fun. Mais on va voir ce qu'ils ont fait, les vers de rage, pour le moment. Non, pas là. Ah oui, je me suis pris une pilée. Sur un des derniers matchs. Oh, ok. Oui, je me prends une équipe d'or pour me détendre à côté de mes gobelins. C'est bien plus solide. Créer une équipe. Mix, créer une équipe. Voilà, on va créer une équipe. Alors je vais créer une équipe qui ne sera pas l'équipe définitive. Juste pour montrer la composition. De toute façon, Nordic... Vous savez que j'aime bien. Depuis que j'ai créé une équipe Nordic sur la chaîne avec un coureur, j'ai tendance à mettre le coureur. Mais en vrai, ce n'est pas ce que je fais d'habitude. D'habitude, j'utilise le lanceur, les deux Verserker, les deux Zulven, le Yeti, et c'est tout. Pas de coureur, pas de trucs bizarres. Que des trois quarts pour combler. Et deux relances. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis coureur une fois à la place d'un autre truc ? Je crois que c'est parce que ça rentre pile poil dans le truc. C'est si jamais vous ne prenez pas de lanceur, vous voyez à 70 000. Et que vous prenez les 20 000 qui restent après les deux relances, ça fait pile 90 000 pour le coureur. Donc beaucoup de gens disent que le lanceur est inutile, étant donné que le lanceur, vous ramassez la balle, et vous courez avec, et vous la lancez quasiment jamais cette balle. Vaut mieux donc prendre un coureur qui va courir avec, mais avec plus d'un de mouvements, et qui va potentiellement pouvoir se créer une brèche avec un trépide, ou aider avec un trépide. Donc c'est pas une mauvaise façon de penser, c'est vrai que le coureur dans ces cas-là est un tout petit peu plus OP, bien que ça monte légèrement plus la TV au global. Moi j'aime bien le lanceur parce que j'aime bien l'idée que ça soit comme une équipe d'humains, parce que c'est une équipe d'humains, c'est des nordiques, mais c'est quand même des humains, et que vous pouvez jouer la balle en cas de problème, en cas d'équipe trop balèze en bâche en face de vous. Vous pouvez garder votre position, vous battre, mais quand même jouer humain à côté. Si jamais vous prenez un coureur et que vous n'avez pas de passe, en plus, voilà, ça devient compliqué. Et le level-up n'est pas du tout le même quand vous prenez un lanceur et un coureur. Le coureur, vous allez le développer comme un bâcheur, comme tout le reste de l'équipe en gros, alors que le lanceur, vous n'allez pas du tout le développer comme un bâcheur. Vous allez le développer comme un lanceur finalement. Vous n'allez pas mettre Châtaigne sur le lanceur. Sur le coureur, si vous avez l'opportunité, vous le ferez, par contre. Voilà, et en plus, je me demande si... Non, c'est quand même en double la force, heureusement. Ça serait chité. Voilà, donc vous m'avez compris, ce n'est pas du tout le même développement. Alors, évidemment, lanceur ou coureur, si vous avez le choix avec une compétence double, vous allez prendre peut-être Dextérité, vous voyez. S'il fait un double, lui, il peut prendre esquive très facilement. Le coureur n'a pas besoin de prendre de double. Il a agilité en supérieur. Donc en gros, le premier level-up du coureur, c'est souvent bludge. Vous voyez, pour ramasser la balle et avoir bludge. Alors que le premier level-up du lanceur, c'est une compétence de passe pour avoir chef, par exemple. Si jamais vous voulez une relance supplémentaire. Ou pour avoir Dextérité, en général. Donc vous avez Dextérité là, vous avez esquive sur l'autre. Vous voyez, c'est un peu plus safe avec le lanceur. Mais bon, comme toujours, ce n'est pas du tout le même prix. Sachant que lui, avec Dextérité, vaut le prix de lui 100. 100 level. Ce qui ne vaudrait que 90, 20 000 de plus. Vous voyez, il y a aussi une histoire de TV qui joue avec le lanceur. Et c'est pour ça que j'ai tendance à prendre, moi, le lanceur. Après, peut-être que je prendrai quand même le coureur pour tester sur ce tournoi. Pourquoi pas. Mais quoi qu'il en soit, voici l'équipe à quoi elle va ressembler. Avec peut-être un coureur ou un lanceur, selon ce qu'on veut. Et deux relances, bien sûr. Voilà, deux relances. Au début, il n'y aura pas l'apothicaire. Donc, avec une équipe de Nordique, c'est un peu chaud. Mais on a toute la force. On a les personnages les plus puissants du jeu, les Berserkers. C'est des personnages les plus balèzes. Bloc, Freiné, Zibon. Que demande le peuple. Et puis, voilà. Et puis, le lanceur ou coureur, selon ce que vous préférez. Si, par exemple, vous me mettez, j'aimerais bien rejoindre l'équipe sous le nom de machin chose, et je voudrais être coureur. Si vous êtes sélectionné et que je n'ai pas quelqu'un d'autre dans l'équipe qui me demande d'être le lanceur, je mettrais un coureur. Si vous me demandez, par contre, un lanceur de ce nom et que vous êtes tiré au sort, ce sera le lanceur. Voilà. Donc, c'est vous qui déciderez au final. Et si vous ne me dites rien, c'est moi qui déciderai. Si c'est juste des noms et avec des postes sans choix particulier, c'est moi. Donc, donnez-moi vos noms, je vous mets dans l'équipe, je prépare l'équipe, et on verra. Alors, on a 100 000 de plus. Alors, évidemment, quand on va créer l'équipe, elle ne sera pas créée comme ça. Elle sera créée en personnalisé, donc on a 100 000 de plus. On pourrait acheter, éventuellement, un coureur en plus. Comme ça, on aurait le lanceur et le coureur. Ce qui change complètement la donne, aussi. Parce que le coureur ayant des compétences d'agilité, on pourrait lui prendre réception. Et que ce soit un réceptionneur au lieu d'un coureur. Parce qu'en fait, les rôles sont bien spécifiques à Blood Bowl. Vous avez le passeur. Le passeur-coureur. Celui qui ramasse, qui court et qui peut passer. Vous avez le coureur. C'est celui qui ramasse, qui court et qui ne passe pas la balle. Au pire, il la transmet. Vous avez le réceptionneur, coureur. Ou le réceptionneur passeur, si c'est une équipe d'humains et que c'est votre passeur intermédiaire. Des choses comme ça, vous voyez. Mais entre coureur et réceptionneur, il y a une grosse différence que les gens ne voient pas forcément. C'est comme les noms des personnages. On voit bien. Là, c'est un coureur, vous voyez. Donc le nom du bordel. Dans le nom du truc. Et là, lanceur. Mais quand vous regardez par exemple un nain, dans une équipe de nains, c'est coureur aussi. Alors je ne sais plus où c'est qu'il y en a un où il est un peu louche. C'est coureur. Et il y a bien une différence entre lanceur, coureur et réceptionneur. En gros, c'est ça le truc. Donc, mettez-vous à vos noms. Ceux qui rejoindront cette équipe seront au trophée salière. Et espérons que ça se passe bien. Donc on jouera notre premier match avec les Nécromantiques et avec vos gens si tout va bien. Merci d'avoir suivi et à bientôt.